Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes lundi, lundi 13 août et elle est presque 9h30. Alors nous sommes levés sous la pluie. Alors on ne sait pas trop. Il y a en fait c'est des grosses averses entre deux, il y a un petit rayon de soleil et entre deux il y a des grosses averses. Du coup Chéret avait prévu de finir l'enduit et le mortier mais bon avec la pluie c'est pas compatible. Donc il va commencer l'osclature du clin qu'il va avoir sur le mur pas beau, on pense. Et on verra ce que ça donne, si les pluies cessent ou pas. Mais il a regardé la météo et la météo annonce la pluie toute la journée. Donc on verra. Donc et au niveau du menu ce midi c'est un gratin de pâte à la viande hachée et au fromage. En fait je dis au fromage parce que c'est plutôt à la mozzarella. Je mets des gros morceaux de mozzarella dans mon gratin qui fondent au four. Donc du coup ça fait des gros, voilà. Vous comprenez. Avec le reste du gâteau au citron pavot d'hier et ce soir c'est une pizza étoile au saumon fumé avec de la compote. Pizza étoile parce que si j'arrive à faire ce que je veux, je devrais logiquement donner, je vais découper la pâte de façon à ce que ça donne une forme d'étoile ensuite. Voilà. Donc vous aurez la recette de la pizza étoile au saumon et du gratin de pâte à la chiche. Donc moi je vais déjeuner. Je vous ai dit, il est presque 9h30. J'ai déjà commencé mes routines et tout et ensuite je vais attaquer mon ménage de zone. Voilà. Je vais déjeuner et je m'y mets. Il est midi je pense. Il est presque midi. Chéri est parti donner un coup de main à un ami pour, parce qu'il a commandé une porte, une grosse porte d'entrée là, pour la charger dans sa voiture. Donc il est parti lui filer un coup de main juste pour la charger et il revient après. Donc là nous en attendant on va préparer le repas. Donc ce midi c'est gratin de pâte à la chiche et à la mozzarella. Donc je vais vous montrer les ingrédients qu'on a besoin. Alors il faut déjà un paquet de pâte cuite en fonction des indications du paquet. Là pour nous tous j'ai fait un paquet de 500 g. Ensuite il vous faudra de la mozzarella. Donc là j'ai deux belles boules que j'ai coupé en gros cubes en fait parce que je vais juste les mettre entre les pâtes comme ça une fois que j'aurai mis la sauce. Donc pour la sauce il nous faut de la viande hachée alors à peu près 500 g pour nous cinq. J'ai un oignon émincé ici, du sel, du poivre, de la purée de tomate. En épices il nous faudra de l'ail, de l'origan et du piment en flocons. Pareil ça j'en mets pas beaucoup mais vous pouvez en mettre un peu plus si vous le souhaitez. Et ensuite pour le faire gratiner de la mozzarella râpée. Dans une petite poêle j'ai mis c'est la marmite dans laquelle j'ai fait sur mes pâtes comme ça j'utilise qu'un seul un seul marmite ça fait moins de l'aisselle. J'ai mis de l'huile d'olive et je vais y faire revenir du coup moi et ma viande. Tiens chérie tu fais. Vas-y, t'en sois pas de brûler. Tout ce parce qu'il y a un papier souvent dans le fond. Voilà. Là j'ai ma viande qui est bien dorée, je vais ajouter les oignons et je vais les faire dorées aussi un tout petit peu avec la viande. Donc la viande est dorée, l'oignon aussi donc on va ajouter les épices. Alors au niveau du piment, j'utilise comme d'habitude ma petite cuillère doseuse et je vais mettre un huitième. Bien à l'avoir. Ouais, comment ça va piquer ? Vous allez me dire ça pique ! Alors ensuite une cuillère à café d'ail en poudre. Vas-y. Et une cuillère à café d'origan. Tu mets le poivre. Et la brique de coulis de tomates, purée de tomates, c'est une brique de 500 grammes. Attention que le truc il est bien ouvert parce qu'il y a des manches de ne pas avoir et il s'est fermé. Il y a plus qu'à mélanger et puis à mélanger avec les pâtes. Maintenant on rajoute la sauce du coup aux pâtes. Ça paraît du fond de ne pas faire de bêtises parce que je suis habillée en blanc. La sauce tomate ça serait portail. Voilà. Je vais tout mélanger. Et maintenant je prends mes morceaux de fromage et je les glisse dans la pâte, dans les pâtes. entre deux, je les répartis. Du coup quand ça va passer au four, les morceaux vont fondre et vont rester entiers en fait. Pas entiers, vous me comprenez. On va vraiment tomber sur des morceaux de mozzarella entre deux et c'est ce qui plaît à mes loulous. Les gros morceaux de mozzarella. Voilà, je vais nettoyer mes mains puis il n'y aura plus qu'à saupoudrer avec la mozzarella râpée. Donc voilà, là moi je vais mettre mon four en préchauffage à 200 degrés. Et une fois qu'il sera bien chaud, je vais l'enfourner pour que tout est cuit. Il faut juste vraiment que ça gratine donc un petit 15-20 minutes pour réchauffer et que ça gratine bien en fait. Voilà le gratin ce que ça donne. Vous voyez avec les gros morceaux de mozzarella qu'ils ont bien fondus. Voilà, ça va faire la joie de mes enfants ça. C'est le genre de repas que vous allez souvent voir sur la chaîne parce que souvent ils me le réclament. Quand je leur demande vous voulez manger quoi cette semaine quand je fais la liste de menus. Cette recette là revient assez souvent et je pense que l'avoir déjà fait. Mais je n'ai pas regardé en fait, je n'ai pas cherché, je voulais refilmer. Donc voilà, bon allez, on va passer à table. Ils sont impatients tout à l'heure. Puis je sais même si ils avaient perdu une production avant d'écran. Et quand je knees un petit à petit à petit à petit. Et on ne des le faire toujours pas. Coucou, alors il est 8 heures déjà, on n'a pas fait grand chose du coup aujourd'hui parce qu'il n'a fait que pleuvoir, que de l'orage, que des choses comme ça. Donc on a été faire 2-3 magasins avec Chérie, voilà. On s'achait une nouvelle imprimante. La note était un peu naze, donc du coup un peu beaucoup elle n'imprimait plus en fait. Et des jeux ? Et oui, et Chérie, ça fait plaisir et ça, c'est 2 jeux de PS. Donc du coup, pour passer ses soirées et se relaxer. Il va passer. Bon, donc du coup on a un peu dégoûté parce que du coup on n'a rien pu faire dehors. Si, j'ai pu faire la sieste. Ah oui, t'as fait la sieste. Non mais dehors, t'as posé 2 bâtons en fait, c'est tout, entre 2 averses, même point. Et puis c'était pas des petites averses, c'était des grosses grosses averses. Donc du coup, ben voilà. Mais bon, c'est pas grave, il se rattrapera demain en espérant qu'il ne pleut pas. Donc je suis en train de faire le repas de ce soir. Alors j'ai fait déjà une pizza et la deuxième on va la faire ensemble. Alors je vous montre ce que ça doit donner. Donc c'est une pizza étoile au saumon. Donc voilà, ça donne ça. Là elle est juste formée, elle n'est pas encore cuite. Et on va essayer de faire la deuxième ensemble. Je dis bien essayer parce qu'il y a deux moments, j'arrive à faire une fois et après la deuxième c'est catastrophique. Donc on verra. Allez, on s'installe. Ouais, en fait on avait été voir pour les salons de jardin et tout et ben il n'y avait rien. Donc du coup, on n'a pas trouvé grand chose. Il n'y a plus rien en fait dans les magasins comme c'est fin de saison. Je voulais voir un peu dans les magasins ce qu'il y avait mais... Voilà, tant pis. On verra. On va en faire d'autres. On verra bien. Alors j'avais préparé avant de partir, j'avais préparé ma pâte à pizza et j'avais fait cuire des pommes de terre juste à l'eau avec la plure. Donc là je les ai épluchées, je les ai coupées en fines rondelles. Ensuite il nous faut aussi un oignon que j'ai aussi épluché et coupé en fines lamelles. Dans un bol, j'ai mis 150 grammes de crème. Là c'est pour les deux pizzas que je vous donne les quantités. Il y a à peu près 4-5 pommes de terre, un oignon en lamelles, la crème, j'ai mis 150 grammes de crème avec du sel, du poivre et une cuillère à café d'anette. Et ensuite il faut du saumon. Alors j'en avais pris deux mais en fin de compte je pense qu'avec un, j'en avais assez. C'est à peu près 200 grammes de saumon donc du coup pour les deux pizzas. Alors moi c'est du saumon spécial cuisine que j'avais trouvé à Carrefour. Et il est déjà coupé en petits morceaux. Alors à mon avis c'est des chutes de saumon mais bon comme c'est pour cuisiner. Et ensuite il vous faudra de la mozzarella râpée. Donc là c'est des paquets de 150 grammes. J'ai compté un paquet par pizza donc ça fait 300 grammes de mozzarella. Alors et puis des câpres. Voilà quelques crâpes pour mettre au dessus. Bon je vous abaisse et on s'y met. Voilà donc comme je vous ai dit tout à l'heure j'avais fait ma pâte à pizza. La recette de la pâte à pizza si vous la voulez je vous mets le petit lien ici si vous voulez la reproduire. Et en fait avec cette pâte la recette de pâte que je vous donne j'ai fait les deux pizzas. Voilà pour les deux pizzas. Comme je les étale assez grands parce qu'après il y a la forme de l'étoile à faire. Donc du coup j'en fais que deux alors que d'habitude pour des pizzas normales et demain j'en fais trois. Trois de tailles normales. Là j'ai dû les étaler plus grandes parce qu'après il y a une découpe à faire. Donc voilà je les ai étalées. Je les ai mis sur une feuille de papier sulfurisé avant de les garnir parce qu'autrement ça va être galère après. Et là du coup on va pouvoir commencer à garnir la pizza. Donc voilà ma pâte elle est étalée. Je vais garnir avec le mélange de crème. Crème, anette, sel et poivre. Alors du coup là maintenant on va faire la découpe. Alors il faut faire huit incisions sur le contour. D'un peu près 5 cm. Donc on essaie de les faire régulièrement. Donc ce que je fais c'est que je fais les opposés. Donc j'en fais là, là. Un côté. L'autre. Voilà. Donc une fois que j'ai mes incisions, je vais faire maintenant les mêmes au milieu. Comme une étoile en fait. Alors le mieux c'est de prendre un ciseau en fait. Parce que autrement c'est un peu compliqué. La pâte colle. On écarte un petit peu pour pas qu'elle se ressoude. Et voilà. Donc maintenant on met les pommes de terre. Alors on essaye de garnir sur le milieu en fait des parts. Parce qu'après on va plier. Et du coup s'il y a des choses sur les coins ça va nous jouer. J'ai mis les pommes de terre. Je mets les oignons. Le saumon. Alors si vous prenez des tranches de saumon, vous les coupez en petits morceaux. Là moi ils étaient déjà coupés. Je mets maintenant la mozzarella. Maintenant je viens de répartir quelques câpres par-ci par-là. Et maintenant on vient rabattre. Donc on commence par rabattre les pointes du milieu. Donc on les rabat vers le centre. Voilà. Et ici, maintenant on prend les deux coins et on vient rassembler. Pour faire comme une pointe. On prend les deux coins, on rassemble. Voilà. Donc j'appuie un petit peu ici pour souder un peu les bords pour éviter qu'ils se défaitent. Et voilà. Bon, maintenant je vais demander un coup de manche à vie pour la faire glisser sur la plaque. Coucou. Alors il est 22h38. Je viens de finir ma liste de courses. En fait, ce matin j'avais commencé tranquillement à faire ma petite liste, mon menu. Et puis je voulais tester le drive des Auchans cette semaine. Après le drive de Carrefour, le drive des Auchans est plus proche en fait de chez nous. Donc je voulais voir la différence justement par rapport au drive de Carrefour. Et voir aussi au niveau des prix et tout si c'était plus intéressant ou pas. Parce que je sais qu'avec la carte Waouh, des Auchans, on a une remise en fait quand on prend, on a 5%. Quand on prend les articles Auchans. Donc je voulais voir un petit peu la différence de prix et tout. Et j'avais complètement oublié que mercredi, on était le 15 août. Parce qu'en fait, depuis que je fais mon drive d'Aventu, je fais mes courses le mardi après-midi. Mais là avec le drive, chéri comme il est en vacances, il va le chercher mercredi matin à la première heure. Comme ça, j'ai mon menu tout de suite pour commencer après le mercredi après-midi. Puisque mes menus, je les fais à partir du mercredi après-midi jusqu'au mardi soir inclus. Donc du coup, là si on n'y allait pas aujourd'hui, mon menu n'était pas là pour... Enfin, je n'avais pas de quoi faire à manger mercredi en fait. Enfin, j'avais de quoi parce que j'aurais pu venir avec ce qu'il y avait dans le congélateur et tout. Mais du coup, ça nous faisait reporter à jeudi matin pour les courses. Donc il y aurait peut-être eu 2-3 trucs quand même qui auraient manqué. Donc du coup, voilà, j'ai voulu la finir ce soir pour être tranquille et que chéri puisse y aller demain matin. Donc du coup, là, il y a l'heure de demain matin à 8h30, la première heure était libre. Donc du coup, c'est celle que j'ai prise. Donc voilà, j'ai fini et j'en ai pour 98€. Et j'ai eu 3€ des brouettes, presque 4€ en cagnotte. Donc, et il manque les fruits et la viande quoi, comme d'habitude. Enfin, j'ai pris un petit peu de viande de Hauchan mais c'est juste de la bolail en fait. Je n'ai pas pris de viande rouge pour des choses comme ça. Je prends juste des escalopes de poulet, enfin des choses comme ça, voilà. Et du coup, c'est fait. Voilà, mon menu et tout est fait. Mais du coup, j'ai traîné un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu l'imprimante. Je ne sais pas si on va voir parce qu'il fait noir. Elle est dans les escaliers. Il faut que j'aierai encore la branche et tout. Voilà, c'est une Epson. Est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Souvent, on prend la marque Epson. En fait, ce qu'on aime bien dans la marque Epson, c'est qu'il y a 4 cartouches. Les 3 couleurs et la cartouche noire sont différentes. Donc du coup, quand on use une cartouche, on ne peut changer que celle-là, en fait. Et celle-là, elle fait scan, fax. Bon, on ne s'en sert jamais. Mais le scanner, la photocopie, elle imprime. Heureusement, en même temps, c'est une imprimante. Et elle marche avec le Wi-Fi. L'ancienne faisait exactement la même chose. C'est pratiquement la même chose, à part que celle-là fait auto-reverse tout seul. Elle est automatique pour ça. Donc du coup, ce sera pratique pour les rapports de stage et tout des enfants. En fait, je ne voulais pas changer d'imprimante parce qu'on ne l'utilisait pas assez. Et du coup, l'intérieur séchait. Et on devait à chaque fois jeter un petit peu... On gâchait l'encre, en fait. Je passe la télé parce que ça va super fort. Les enfants, ils se trouvent encore une fois tout seuls à la maison. Et il faudrait aller au lit. Voilà. Elle regarde un truc avec de la bagarre. Et du coup, on n'entend que ça. Oui, donc je disais... Oui, je ne voulais pas racheter d'imprimante en fait parce qu'on ne l'utilisait pas assez. Et que j'avais l'impression que du coup, moi, ça ne servait à rien parce que l'encre, elle séchait à l'intérieur. On devait à chaque fois faire des nettoyages de tête et tout. Et du coup, on usait plus d'encre qu'autre chose. Je ne suis pas l'humée. Donc voilà. On hésitait à en racheter une. Et en fait, quand on s'est rendu compte que ça manquait vraiment. Parce que dès qu'on avait un papier à imprimer ou quoi, si chéri ne travaillait pas, on devait aller chez mes parents ou chez les siens pour l'imprimer. Quand les enfants demandaient d'imprimer quelque chose à la dernière minute, il nous le manquait. Un papier qu'on avait besoin important, comme cette semaine, il a voulu faire la carte carte de fidélité Brico Dépôt. Oui, je pense que c'est ça. Et en fait, il fallait imprimer le papier avec le code barre qu'eux scannaient pour pouvoir faire la carte. Et il n'y a pas pu l'imprimer non plus. Donc du coup, voilà. On s'est dit, on va aller voir pour en avoir une. Et là, elle était en promotion. Elle était à 69 euros. Voilà. Donc du coup, mais par contre, je vais devoir me forcer à l'utiliser. Un petit peu tous les jours. Non, mais ça ne serait pas de devoir me forcer beaucoup. J'apprimerais mes fiches recettes, par exemple. Non. Parce qu'autrement, l'encre sèche à l'intérieur et les nettoyages de tête, la moitié de la cartouche, ça en va dedans, en fait. Donc, arrivé à un moment, l'utiliser pour imprimer 10 feuilles et tout le reste, je vais servir pour le nettoyage de tête. Non. Moi, je vais aller prendre ma douche maintenant. J'espère que demain, il fera meilleur qu'il arrêtera de pleuvoir. En fait, il a arrêté de pleuvoir quand on est arrivé au magasin pour faire les 2-3 achats. Et du coup, ben voilà. Chéri aurait pu travailler un petit peu ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Ça lui a fait une petite journée de break et puis il continuera demain. En espérant qu'il ne pleut pas, tout au moins. Bon, allez. Moi, je vais aller motiver mes loulous à aller au lit parce qu'ils ont du mal et après, du coup, le lendemain matin, ils ont du mal à se réveiller. Là, il est quand même bientôt 23h. Ça va être dur, dur la routine. C'est pour ça que, dans l'instant, heureusement que Chéri reprend le travail un petit peu avant. Eux, qu'on reprenne aussi déjà un rythme un peu plus normal pour qu'ils se réhabitués à l'école parce que souvent, c'est compliqué après. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller prendre ma douche. Je vais sortir ma viande aussi pour demain avant que j'oublie. Il faut que je revienne me presser au menu. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec vous. Bye. À demain. À demain.